Générique Il n'y a pas tant de bonnes nouvelles aujourd'hui sur le plan fiscal pour le gouvernement pour qu'on ne s'appesantisse pas sur ce qui concerne l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. En effet, les chiffres sont plutôt bons et cela a été pris comme une bonne surprise tout simplement parce qu'il y a un discours aujourd'hui sur la fuite des cerveaux et des personnes les plus riches à l'étranger. Alors l'ISF aurait rapporté en effet l'année dernière plus que prévu avec 4,4 milliards alors qu'au départ dans le budget 4,1 avait été provisionné puis on était remonté à 4,3. Ces recettes de l'ISF tendraient donc à prouver qu'il n'y a pas une telle évasion fiscale mais aujourd'hui on sait que ce sont surtout les jeunes qui s'en vont à l'étranger ces jeunes qui ne paient pas tous l'ISF, loin de là, mais qui sont quand même les forces vives de la nation et qui sont sans doute des personnes, si on maintient l'ISF en France, qui seraient amenées à le payer une fois que leur carrière professionnelle serait largement engagée. Sous-titrage Société Radio-Canada